C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est parce qu'on croit que c'est utile, on croit que ça apporte quelque chose. Moi, je suis fondamentalement attachée au journalisme tel qu'il existe, avec tous ses défauts, et Dieu sait qu'il y en a, et je pense qu'il faut faire une autocritique absolument énorme. Mais ma crainte, c'est que tout ça ne disparaisse dans les 10-15 ans à venir, parce que justement, ça peut être broyé par des déterminations économiques, alors que nous faisons en fait une œuvre démocratique essentielle, c'est-à-dire que nous apportons aux citoyens les connaissances qu'ils doivent avoir pour ensuite choisir ce qu'ils veulent, pour déterminer quelle est sa vision des choses, de ce qui doit être fait. Donc c'est absolument essentiel, et c'est vers ça que nous devons être tournés, et c'est pour ça que nous devons le faire avec déontologie, parce qu'ils jouent moins de rôle dans le système démocratique. Bienvenue dans le podcast des photographes et des créateurs qui veulent vivre de leur passion. Dans ce nouvel épisode, nous parlons de journalisme et de photojournalisme avec Natacha Polony, directrice de la rédaction du magazine Marianne. Avec elle, nous allons parler de l'univers de la presse, et comment se lancer comme professionnel, et surtout comment exercer ce métier avec éthique et déontologie. Si cette thématique vous intéresse, et que vous souhaitez vous former à l'écriture journalistique, vous trouverez en description le lien vers une masterclass complète sur le sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Natacha Polony, dans la rédaction de Marianne, ici à Paris. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton parcours ? Bonjour, c'est donc Natacha Polony. Je suis maintenant directrice de la rédaction de Marianne, qui est le premier journal dans lequel j'ai commencé à travailler. C'était en 2002. En fait, j'ai eu un parcours un petit peu atypique pour une journaliste, puisque je n'ai pas fait d'études de journalisme. J'ai fait des études de lettres, j'ai passé l'agrégation et Sciences Po, j'ai enseigné un peu, je me suis engagée en politique en 2002, donc pendant la campagne présidentielle, pour chevet de manche et des candidats aux législatives. Et c'est après ça que j'ai changé, enfin, je n'ai pas vraiment changé de voie, puisque je voulais faire du journalisme quand j'ai passé Sciences Po. Et donc, je me suis retournée à mes premiers amours et je suis allée naturellement vers le journal qui répondait à ma vision des choses, qui correspondait à mes idées. Et c'est là que j'ai appris véritablement le journalisme. Marianne, à l'époque, n'avait plus personne pour traiter l'éducation, il se trouve que j'avais été prof, que c'était le domaine qui me passionnait, donc on m'a demandé de traiter ce secteur-là. Mais l'avantage à Marianne, c'est que c'était un journal où on pouvait traiter différents secteurs, où on pouvait s'intéresser à tout. Donc, j'ai fait des enquêtes sur l'hôpital public, j'ai fait des papiers de culture, des enquêtes dans les pages idées. en même temps que les reportages que je faisais dans des collèges, lycées, etc. Et donc, j'ai passé sept ans à l'époque à Marianne, que j'ai quitté après le départ de Jean-François Kahn, parce que le journal n'était plus tout à fait le même, je ne m'y reconnaissais plus, je n'étais plus tout à fait en phase avec ce que devenait le journal. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Figaro, qui évidemment correspondait moins à mes idées, mais j'ai toujours, malgré tout, été très libre d'y écrire sur l'éducation ce que je pouvais. Je n'aurais pas forcément pu dans un autre domaine. Mais en éducation, il y avait des possibilités, c'était un sujet où on était plus libre. Et puis, ensuite, pendant que j'étais au Figaro, il se trouve que j'avais écrit quelques livres et que donc, j'ai été invitée sur des plateaux de télévision. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chroniqueuse chez Rukier. Puis ensuite, on m'a confié la revue de presse d'Europe 1. Voilà le parcours à peu près. Et me revoilà à Marianne après un parcours qui m'a permis de voir donc la télé, la radio, de fonder ma web TV. Et je suis revenue à la maison. Tout ça sans avoir fait des codes de journalisme à proprement parler. À Sciences Po, tu étais dans quel cursus ? À Sciences Po, j'avais commencé dans le cursus... Au départ, je m'étais inscrite dans le cursus service public, tout simplement, parce que je venais donc de démissionner de l'éducation nationale. Et j'avais dans l'idée qu'il fallait réparer ça. Qu'il y avait un devoir à être utile et que, donc, j'allais servir mon pays. Bon, j'ai tenu assez peu de temps aux côtés des futurs énarques. J'ai compris que ça ne me correspondait pas du tout. Enfin, que ce n'était absolument pas ma vision du monde. Je les trouvais totalement hors sol. Donc, j'ai préféré aller faire différents cours de sociologie, de communication. À l'époque, il n'y avait pas de véritable cursus de journalisme. Bon, il y avait un module de journalisme que j'ai suivi. Mais j'ai fait plutôt des... Oui, j'ai suivi plutôt des cours de sociologie. Quand tu t'es formée au journalisme ? À écrire un article ? À développer un angle ? À faire une enquête ? Sur le tas. Sur le tas. Mais quand je suis arrivée à Marianne, donc, on m'a dit, voilà, écoutez, proposez-nous des sujets. Et, bon, j'avais lu le journal, je voyais comment il fonctionnait, quelles étaient ses façons de penser les sujets. Et donc, je me souviens, le premier sujet que j'ai proposé, je leur ai dit, écoutez, je peux vous faire un dossier sur les dix mesures pour sauver l'école républicaine. Ils m'ont dit banco. Et donc, j'ai passé un mois à aller interroger absolument tout le monde. C'est-à-dire que j'ai compris, personne ne m'a expliqué qu'il fallait accumuler les interlocuteurs, aller voir les différents points de vue, parler à des professeurs, à des parents, à des penseurs de l'école, différents types de professeurs dans différents établissements. Voilà. Et donc, j'ai construit mon article comme ça, fondé vraiment sur de l'enquête. Et après, quand j'ai dû faire, je me souviens, très peu de temps après, j'ai fait mon premier reportage, véritablement. D'abord, entre-temps, on m'a demandé de faire les dix mesures pour sauver l'hôpital public. Et donc là, c'est pareil. Je suis allée partout. Je suis allée dans des hôpitaux. J'ai passé des heures avec des aides-soignantes, avec des infirmières, avec des grands mandarins. Voilà. Je pense qu'on comprend assez vite. Il n'y a pas besoin d'avoir eu de cours pour comprendre que l'important, c'est la curiosité, c'est de passer du temps, surtout. Je pense que ce que j'ai appris, c'est qu'on tirait de l'information quand on passait du temps avec les gens. Parce que quand on est dans un domaine qu'on ne maîtrise pas forcément, même si j'avais quelques connaissances sur le milieu médical, mais c'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans un hôpital de cette façon-là en tant que journaliste. Mais quand on a un petit peu d'empathie pour les gens, on comprend que c'est au bout de deux heures de discussion qu'ils commencent à se livrer vraiment. Donc, il faut gratter des pages et des pages et des pages d'interviews avant de tirer exactement ce qu'ils ont vraiment à dire, leur vision des problèmes. Donc, je ne sais pas, ça se fait au fur et à mesure. À force de faire des reportages aussi, on comprend petit à petit, on apprend assez vite l'importance, j'allais dire, de la parole, du fait que les gens se livrent et qu'on leur doit de restituer leurs paroles véritablement et honnêtement. Le fait qu'on a une responsabilité face à certains propos qui sont tenus, ce sont des tas de choses qu'on apprend assez... Enfin, oui, qu'on apprend assez rapidement et je crois beaucoup. Mais de même, d'ailleurs, que le métier de professeur est un artisanat, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des formateurs, des maîtres. C'est-à-dire que quand on écrit ses premiers articles, on est relu. On est relu par des rédacteurs en chef qui font des commentaires, qui vous disent « Non, là, tu ne peux pas le formuler de cette manière-là. Qu'est-ce que tu voulais dire ? » Petit à petit. Ça s'est passé comment, justement, les premières relectures de tes articles ? Parce que je sais que dans les rédactions, pour avoir fait plusieurs stages au début, comme c'est un peu le parcours classique, tu peux avoir face à toi des gens qui sont très directs, qui vont te dire « Ça, c'est complètement nul, réécrit ». Alors, j'ai peut-être bénéficié du fait que moi, je n'arrivais pas comme toute jeune journaliste. J'avais déjà un parcours avant. C'est-à-dire que j'avais déjà un certain âge, j'avais été professeure, j'avais une agrégation de lettres, j'avais été candidate à des élections, j'avais un parcours politique. Donc, je pense que je n'ai pas subi ce que subissent des jeunes journalistes. J'avais une certaine, j'allais dire, une certaine assise qui faisait que... En plus, sur l'éducation, je parlais d'un domaine que j'avais vu de l'intérieur. J'avais des... Je veux dire, dans un sens, le travail qui avait été le mien comme professeur, comme professeur stagiaire en institut universitaire de formation des maîtres, était quasiment un reportage au long cours. Donc, j'avais eu le temps de voir comment ça fonctionnait et quand j'écrivais mes articles, j'avais aussi cette connaissance-là qui faisait que peut-être mes relecteurs sentaient que je savais de quoi je parlais. Ouais. Et le style journalistique, tu as réussi à l'apprivoiser directement, du coup ? Parce qu'entre le milieu universitaire et ce qu'on lit dans les journaux, parfois, il y a quand même un monde. Là aussi, c'est une question d'adaptation et surtout, c'est en lisant des journaux qu'on comprend comment ça fonctionne. En effet, on comprend assez vite qu'il faut éviter les phrases lyriques qu'on a envie de mettre au début d'un article. C'est-à-dire, quand on écrit un article, on s'aperçoit assez vite que la première phrase qu'on avait écrite est faite pour être coupée. C'est-à-dire qu'on a commencé par se faire plaisir en plantant un beau décor, c'est magnifique, etc. Et puis, une fois qu'on relit son article, on comprend qu'il vaut mieux aller directement à l'essentiel et que l'efficacité est parfois beaucoup plus intéressante pour le lecteur que cette espèce de manière de s'écouter et écrire qu'on peut avoir spontanément. Et le faire court qui est cher à Ruffin dans le livre Les petits soldats du journalisme, je pense que tu as lu, ou Les soldats du journalisme, où il raconte son histoire de... Je pensais à ça quand j'ai vu la Une qui est affichée dans ton bureau sur Ruffin, où il explique qu'aux CFPJ, ils apprennent à faire court. Oui, alors moi, évidemment, je n'ai jamais appris à faire court, justement parce que je ne suis pas passée par là. Et c'est vrai que j'ai une tendance à faire des phrases très longues, avec des incises, avec des subordonnés à ne plus savoir qu'en faire. Mais dans un sens, là, pour le coup, je tiens beaucoup, moi, à la diversité des styles dans le journalisme. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que le formatage, l'uniformisation. Il y a eu diverses tentatives, même à Marianne, pour embaucher ce qu'on appelle des re-writers. Oui, parce que quand on veut être moderne, on parle anglais. Donc, un type qui vient et dont le boulot est d'uniformiser le style. Bon, en l'occurrence, celui qui avait été embauché a ajouté des fautes de grammaire dans mes papiers, ce qui m'avait mis un peu de mauvaise humeur. Mais à part ça, bien entendu qu'il y a un travail de réécriture chez certains journalistes, on en connaît tous, qui sont d'excellents enquêteurs. Et on en a à Marianne, qui sont vraiment des gens qui sont les meilleurs pour décrocher un scoop, pour aller fouiner le rapport que personne ne sera allé regarder, en tirer des choses passionnantes, et qui ne savent pas mettre ça en forme, qui n'arrivent pas à construire quelque chose de simple, de clair pour le lecteur. Ça arrive. Et la hiérarchie d'un journal est là pour compenser ça. C'est-à-dire que le boulot d'un rédacteur en chef, justement, dans ces cas-là, c'est de faire le travail de réécriture. Ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas très valorisant, mais ça fait partie du boulot. Et simplement, ça permet justement à tous les types de journalistes d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Encore une fois, quelqu'un qui ne sait pas bien écrire peut être le meilleur journaliste qui soit parce qu'il va apporter des infos que les autres ne sauront pas apporter. Oui, quelque part, le métier de journaliste peut être fait par n'importe qui, au final. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que n'importe qui se dit journaliste. Il y a le cas de, je crois avoir vu dans l'un de tes éditoriales sur TAR... TAR à Bouhaf. Voilà. Sur le fait que cette personne se disait journaliste et sous prétexte qu'elle rapporte l'information. Mais au final, le journalisme, c'est un peu plus compliqué que ça. Sur le fond, il y a rapporter l'information et puis mettre en forme avec une certaine éthique. C'est une question infinie de savoir ce que c'est que le journalisme. Et je pense qu'on se pose cette question depuis qu'il existe des gens qui rapportent des informations et qui se disent journalistes, c'est-à-dire depuis, en gros, l'invention de l'imprimerie. Puisque c'est là que le journalisme tel que nous le considérons existe, c'est-à-dire le fait qu'on écrit des informations, qu'on les imprime dans des publications qui sont des publications régulières. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, caractérise un journaliste dans une période où, en effet, n'importe qui peut diffuser de l'information ? Ce n'est justement pas le monopole de la diffusion de l'information, donc c'est autre chose. C'est une certaine façon, me semble-t-il, de recueillir l'information. C'est-à-dire, non seulement d'aller chercher des faits, de les raconter, de les mettre en forme de façon à ce qu'ils soient intelligibles, à ce qu'on comprenne pourquoi ces faits-là se sont passés, mais c'est aussi une façon d'analyser les faits, de les faire résonner les uns avec les autres, de les organiser au sein d'une réflexion, quasiment d'une vision du monde. C'est-à-dire que le journalisme ne se réduit pas, comme c'est un petit peu la mode aujourd'hui, à la supposée objectivité du récit des faits. D'abord, ça n'existe pas, l'objectivité sur le récit des faits. C'est-à-dire que à partir du moment où on raconte un fait, on le médiatise et donc il y a une subjectivité qui entre en jeu. Donc l'important, c'est que les journalistes aient conscience de leur subjectivité. Or, on est dans cette mode du supposé journalisme à l'anglo-saxonne qui consiste à dire « mais moi, je suis objectif, je raconte les faits et uniquement les faits ». Il n'y a rien de pire que ça parce qu'en général, les gens qui disent ça sont ceux qui, au fond, vous font passer leurs idées en fraude. C'est-à-dire, vous font croire qu'ils sont objectifs mais n'ont absolument pas conscience ou ne veulent pas voir que leur idéologie les guides. Nous avons tous une idéologie, ce n'est pas ça, on a tous des idées, on a une vision du monde. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'objectivité. Ce qui compte, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, la capacité à voir les faits tels qu'ils sont, la capacité à dire le réel, même quand ce réel dément ce que nous avions comme conviction. Ça, c'est essentiel. Là, il y a un travail qui est beaucoup plus complexe et que beaucoup de gens ne savent pas faire mais qui devraient être le cœur de la déontologie journalistique. Et puis, il y a le fait, il y a dans cette honnêteté intellectuelle, la distance par rapport à son sujet. Et c'est là où on peut justement poser la question sur quelqu'un comme Taha Bouaf qui est militant avant d'être journaliste. Bien sûr qu'il raconte des faits, bien sûr qu'il est là dans le feu de l'action et qu'il montre ce qui se passe et il donne à voir. Mais il agit dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'à certains moments, il crée les faits, ce qui n'est pas le rôle d'un journaliste. Justement, le journaliste raconte, observe, va justement garder cette distance qui va lui permettre parfois d'être surpris par ce qu'il observe, parce que ça va venir contredire ce qu'il croyait. Alors que quand on est militant, on efface ce qui ne nous plaît pas dans les faits. on défend une cause. Un journaliste défend des idées, bien sûr, mais ne franchit jamais cette frontière qui consiste à essayer de faire advenir ce en quoi il croit. C'est extrêmement subtil, on est d'accord. C'est extrêmement subtil. Parce que la présence même du journaliste sur place forcément va changer l'effet dans tous les cas. Et d'autant plus pour un photojournaliste parce qu'un photojournaliste va être obligé d'être sur place au plus près pour faire une image. Et quand il y a quelqu'un dans la salle avec un appareil photo parfois très gros qui va se déplacer, qui va faire des images, qui va faire du bruit, forcément, ça vient dénaturer ou le fait qu'il y ait un journaliste. Par exemple, dernièrement, il y a eu, on enregistre cet épisode, il y a eu une histoire avec un photojournaliste qui s'appelle Louis Witter qui a fait des images de démantèlement d'un camp de migrants. Je pense que tu as vu l'histoire. Et lui et son collègue se sont fait expulser par les forces de l'ordre et ils ont essayé de faire remonter ça. Juste eux sont devenus en fait les acteurs de l'histoire parce qu'ils sont là, ça devient gênant quand tu fais des images peut-être de violences policières ou on peut appeler ça n'importe comment mais d'un événement. Du coup, tu dénatures ça mais pourtant, tu fais quand même le travail de journaliste. Alors bien sûr. D'abord, c'est là où c'est toute la complexité du photojournalisme ou même du reporter d'image par rapport aux journalistes de presse écrite. La facilité qui consiste à être journaliste de presse écrite c'est qu'en fait on peut justement se faire oublier. Bien sûr qu'on est obligé de noter des choses surtout quand on interroge les gens parce que sinon on oublie et on ne restitue pas dans sa vérité le propos de l'interlocuteur mais en revanche c'est beaucoup moins intrusif. Et de fait la question de l'œil qui modifie le réel là aussi elle n'est pas nouvelle moi je me souviens justement dans mes cours de communication à Sciences Po de cette réflexion donc ça date des années 60 une journaliste américaine justement qui résumait ce problème-là en disant au sociologue à qui elle s'adressait je suis en train de me demander si je dois aller couvrir une manifestation qui n'aura pas lieu si je n'y vais pas c'est-à-dire que la manifestation n'existe que parce qu'il y a des gens pour rapporter cette manifestation donc évidemment que dans ces cas-là on n'est plus seulement médiateur mais en même temps c'est justement à chaque journaliste individuellement de réfléchir à son rôle et de savoir enfin et de déterminer en permanence à quelle distance il veut se situer alors bien entendu que l'enjeu aujourd'hui dont nous le voyons dans beaucoup d'affaires c'est de savoir si on peut justement rapporter des images qui vont permettre de prouver l'existence de quelque chose et en particulier donc de violence ou de choses comme ça donc mais aujourd'hui ce qui est dommage c'est que la réflexion sur le journalisme a tendance à se focaliser un peu uniquement sur ces affaires-là qui sont un des problèmes du journalisme mais c'est loin d'être le seul et justement ce que je peux parfois contester chez l'action de beaucoup de journalistes actuellement c'est de croire que la dénonciation des violences policières qui est essentielle est la dimension essentielle du journalisme et serait la quintessence du journalisme justement parce que on se met en danger parce qu'on est là au cœur de l'action parce qu'on devient le sujet en fait or la question de savoir si les journalistes sont capables d'aller là où personne ne va là où on croit qu'il ne se passe rien alors qu'en fait c'est la vie des gens me semble tout aussi importante donc évidemment qu'on doit se poser la question de ces violences de la façon de la possibilité de montrer des images qui doivent être montrées pour qu'on puisse en débattre mais d'abord nous savons que c'est tout le problème de l'image c'est que nous devons aussi avoir en tête la question de savoir si l'image dit tout et qu'est-ce qui se passe en dehors de l'image et pourquoi cette image-là et pas une autre donc encore une fois toutes ces questions-là nous ramènent à la nature même du journalisme c'est-à-dire que si on ne se pose pas ces questions-là et qu'on croit que l'image parle par elle-même et qu'elle dit tout on n'est pas en train de faire du journalisme n'importe quel journaliste il est amené à se poser toutes ces questions et il doit les résoudre j'allais dire en son âme et conscience et c'est ça qui fait qu'il est journaliste et qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui diffuse des images sur les réseaux sociaux il est responsable de ce qu'il diffuse il sait pourquoi il le fait il sait quelles en sont les limites voilà et il y a en cela un travail et une déontologie et je crois que ça c'est très important mais je crois aussi très important de considérer que la question de savoir si le journalisme peut s'exercer ailleurs que sur ces thématiques qui aujourd'hui focalisent l'actualité est essentielle parce que moi ce qui m'inquiète par exemple sur le photojournalisme c'est au moins autant ces questions de possibilité de filmer de montrer les images des violences policières que la question de savoir si les médias ont encore suffisamment d'argent pour payer un reportage photo au long cours pour payer un photographe qui va aller couvrir par exemple dans telle campagne reculée dans tel banlieue voilà la vie des gens dans sa réalité des choses qui sont moins spectaculaires mais le journalisme c'est pas que le spectacle et c'est aussi justement ce qu'on a trop tendance à oublier et qu'il faut pourtant montrer ou même la question de savoir si les médias ont encore de quoi payer du photo-reportage à l'étranger ce qui est un truc qui aujourd'hui coûte cher de plus en plus de médias n'ont pas de quoi et là aussi nous le savons ce qui n'est pas montré n'existe pas mais c'est un enjeu majeur toute la couverture de la guerre en Syrie par exemple nous a prouvé à quel point l'interdit qui pesait sur certains territoires nous empêchait de dire exactement ce qui s'y passait de savoir réellement qui avait fait quoi quelles étaient les forces en présence et à partir de là on sait très bien que les manipulations peuvent être absolument immenses or nous sommes tributaires non seulement évidemment des décisions quand il s'agit de zones de guerre des décisions des forces en présence etc mais nous sommes aussi tributaires tout simplement d'un modèle économique qui aujourd'hui est en train de devenir fragilisé le journalisme en empêchant ce journalisme j'allais dire de long cours de temps long qui est normalement le coeur du métier c'est super comme transition parce que je voulais justement t'interroger sur cette question toi en tant que rédactrice en chef ou directrice de la rédaction directrice de la rédaction enfin tu es amené à sélectionner les histoires qu'on te propose et notamment ce que te proposent les pigistes comme moi par exemple et tu dois décider est-ce que ça on peut l'acheter est-ce que le budget peut le permettre alors je pense je ne sais pas si c'est toi qui décide à ce niveau là je pense que c'est à notre niveau aussi que ça se décide au niveau du budget mais effectivement le fait que les budgets se cassent la figure dans toutes les rédactions et Marianne n'est pas à se le concerner comment faire justement quand on est photojournaliste pour travailler sur cette thématique enfin sur ces thématiques là et ne pas tomber dans le travers d'aller chercher justement l'image dont on sait qu'elle va fonctionner l'exemple de la manifestation est bon parce qu'on voit toujours la horde de 150 photographes sur une manifestation dont au final il y en a très peu qui vont réellement vendre des images il y a peut-être le mec de l'AFP de Reuters et de quelques médias mais tout le monde attend l'image un peu choc l'image de violence et pas l'image qui explique ce qui s'est passé avant la manifestation les revendications des gens etc parce qu'il y a cette notion économique qui rentre en jeu et on se dit que cette photo de pancarte avant brandie par quelqu'un qui n'est pas un black block ne va pas être vendue ne va pas être rachetée bien entendu et nous nous faisons en permanence des arbitrages aussi de notre côté bien sûr alors la liberté d'une direction de la rédaction c'est avec un budget global de décider quand est-ce qu'elle peut dépenser pour tel sujet puis pour tel autre c'est absolument essentiel donc il ne s'agit pas de se faire dicter sur chaque reportage ou sur chaque choix de sujet par une direction financière ce qu'on peut faire ou ne pas faire c'est une discussion globale et après il y a des arbitrages mais on sait en effet qu'on a un budget qui est restreint beaucoup trop on aimerait que ce soit plus mais bon et c'est à partir de là qu'on fait des choix et nous nous essayons de les faire à Marianne justement au maximum mais c'est jamais parfait en privilégiant justement les productions photos sur une enquête que nous allons faire nous-mêmes plutôt que de dépenser beaucoup pour montrer les images qui sont déjà partout c'est-à-dire que nous attachons beaucoup d'importance à cette production maison de reportages photos parce que c'est ça aussi qui fait notre métier c'est-à-dire que c'est là où nous sommes capables de nous différencier où nous pouvons apporter un regard que les autres journaux ne vont pas apporter je pense que c'est dans ce sens-là que les arbitrages doivent se faire mais de fait tous les budgets de tous les journaux sont de plus en plus resserrés et on sait très bien que le photojournalisme est en danger de ce point de vue-là en grand danger donc nous notre rôle de direction de la rédaction de journal c'est justement de maintenir ce métier tout comme nous estimons que notre rôle c'est de maintenir le dessin de presse enfin voilà tout ce qui fait la diversité des regards parce que c'est cette diversité qui apporte quelque chose au lecteur justement quand on voit par exemple tu parles des dessins de presse il y a eu l'affaire très récente d'un dessinateur de presse du monde qui est parti suite à une caricature qui n'a pas été très bien accueillie des dessinateurs de presse comme ça qui au final ou des photojournalistes qui commencent à avoir une bonne audience par eux-mêmes en quelque sorte sur leurs sociaux sur Instagram sur Facebook LinkedIn n'importe quoi au final se retrouvent avec parfois meilleure audience que s'ils étaient publiés dans un journal et leur travail va être plus facilement diffusé le problème bien sûr c'est l'argent Facebook ne rémunère pas pour ça au contraire mais est-ce que tu penses que ce métier-là justement ou ces métiers-là du journalisme peuvent exister sans le modèle économique de la presse traditionnel et est-ce que tu penses qu'on va justement se diriger vers ce modèle-là je pense que pour l'instant on a une utilisation de ce modèle et de façon tout à fait légitime et intéressante par justement les photojournalistes et les dessinateurs et ils ont parfaitement raison dans la situation dans laquelle ils sont il faut en effet qu'ils multiplient les canaux de diffusion et c'est un jeu d'offres et de demandes et s'ils arrivent à montrer la qualité de leur travail ça leur permet d'être davantage valorisés dans des journaux et tant mieux et heureusement mais on ne peut pas se satisfaire de ça parce qu'en fait la diffusion dans un journal reste quelque chose d'absolument essentiel parce que l'intérêt c'est aussi de faire coexister le texte l'image de les faire se répondre c'est un travail qui est commun qui est collégial alors bien entendu que toute l'oeuvre d'un journaliste d'un photojournaliste quand il décide de travailler par lui-même et de publier par exemple une série sur une thématique qu'il a choisi c'est un travail absolument parfois il y a des merveilles il y a des choses splendides qui sont d'ailleurs presque qui sont de l'art sauf que ce ne sera pas le même type de travail que ce qu'ils peuvent apporter dans le cadre d'un reportage photo qui entre en résonance avec le travail journalistique du rédacteur et qui est absolument essentiel c'est pour ça que je crois que nous devons maintenir vraiment ce modèle de la presse du journalisme qui apporte des choses que les réseaux sociaux n'apporteront jamais c'est à dire que pour moi le travail qu'on peut faire par exemple quand on va raconter une histoire je pense à un reportage qu'on a pu faire sur une agricultrice l'histoire avait défrayé la chronique mais qui était morte de misère seule dans sa ferme et nous nous sommes allés sur place avec un photojournaliste et avec un reporter et nous avons raconté tout ça raconter cette histoire ça fait partie du travail essentiel des journalistes mais de même que quand on va aller faire une enquête sur la décrépitude des infrastructures dans tel ou tel endroit et qu'on va raconter comme avec les gens avec des routes défoncées la gare qui a fermé etc et tout ça on le montre la désertification des centres-villes dans certains endroits là on a besoin à la fois de l'image du texte et ça c'est quelque chose que les réseaux sociaux ne donneront jamais tout simplement parce qu'il faut pouvoir le payer c'est du budget de payer ce reportage-là pour le donner à lire aux gens et le système des réseaux sociaux risque de ne valoriser que le spectacle que ce qui en effet peut être admirable comme ça parfois beau ou parfois choquant mais ce quotidien qui est absolument nécessaire à montrer ne sera jamais valorisé ailleurs que dans la presse là on parle d'un point de vue purement monétaire purement économique puisqu'au final à t'écouter ce que je comprends c'est que le seul entre guillemets intérêt de travailler avec un journal c'est pour avoir son argent et le fait que cet argent enfin tu vois le journal joue le rôle de diffuseur ben non c'est pas que ça parce que je pense pas que le but ce soit de l'argent je pense que le but c'est aussi qu'on ne montre pas forcément les mêmes choses justement quand on travaille dans un journal et quand on travaille seul enfin je pense que c'est pas exactement la même démarche que tout l'intérêt de travailler avec un journal c'est justement de j'allais dire d'adhérer à une oeuvre collective qui est une oeuvre démocratique qui est le fait de donner à voir certaines choses justement de faire de l'information de dévoiler certaines réalités et je pense que c'est ce à quoi nous participons tous en tant que journaliste c'est pour ça qu'on fait ce métier c'est parce qu'on croit que c'est utile on croit que on croit que ça apporte quelque chose moi je suis fondamentalement attachée au journalisme tel qu'il existe avec tous ses défauts et Dieu sait qu'il y en a et je pense qu'il faut faire une autocritique absolument énorme mais ma crainte c'est que tout ça ne disparaisse dans les 10-15 ans à venir parce que justement ça peut être broyé par des déterminations économiques alors que nous faisons en fait une oeuvre démocratique essentielle c'est-à-dire que nous apportons aux citoyens les connaissances qu'il doit avoir pour ensuite choisir ce qu'il veut pour déterminer quelle est sa vision des choses de ce qui doit être fait donc c'est absolument essentiel et c'est vers ça que nous devons être tournés et c'est pour ça que nous devons le faire avec déontologie c'est parce qu'il y a il nous joue un rôle dans le système démocratique il y a un élément peut-être à rajouter sur le fait que si on devait mettre en face à face l'univers de la presse la presse écrite et les GAFA parce qu'au final ça peut se résumer à ça Facebook Youtube parce qu'il y a beaucoup de médias qui se créent sur Youtube par exemple Denis Robert qui est en train de lancer un nouveau média enfin Abyss ces GAFA là sont enfin ces sources d'informations ces sources de diffusion sont drivées par un algorithme donc du coup qui s'attache juste à l'émotion des gens ou à des calculs mathématiques sur quoi ils vont regarder sur quoi ils vont rester le plus longtemps possible alors que le journal comme tu dis c'est une rédaction entière qui va décider un peu à la place des gens ou qui vont leur proposer quelque chose mais alors dans ce cas là la question que j'aimerais te poser c'est on reproche beaucoup et les citoyens ou du moins une partie des citoyens on parle des gilets jaunes etc reproche aux médias d'être ces équipes de rédaction de choisir justement pour eux et d'être peut-être à la solde d'un gouvernement d'un lobby d'un industriel aussi puisque la presse est possédée par beaucoup d'industriels qu'est-ce que tu réponds toi à ça sachant que tu vois je complète juste le truc tu parles de faire les bons choix pour le lecteur d'apporter toutes les informations qu'il faut mais tu ne pourras jamais leur apporter toutes les informations parce qu'il y a un processus d'éducation qui va au-delà d'une dépêche d'agence AFP une photo de presse alors il y a beaucoup de choses dans cette question d'abord évidemment nous faisons un choix c'est-à-dire que choisir de parler de telle information plutôt que de telle autre c'est déjà un choix subjectif idéologique c'est pour ça que quand on prétend en effet qu'on fait du journalisme objectif c'est pas vrai le fait même de choisir de parler de ça plutôt que de ça c'est déjà l'exercice d'une subjectivité donc il faut le dire oui nous à Marianne nous ne pouvons pas parler de tout en plus nous on est tout petit donc de toute façon on sait très bien qu'on ne pourra pas couvrir toute l'actualité comme les autres donc on fait des choix et on les fait en fonction de notre capacité à apporter quelque chose de différent c'est-à-dire justement on se pose la question est-ce qu'on a la même chose que tous les autres à dire sur ce sujet-là si c'est oui c'est pas la peine de le traiter donc soit on a une info supplémentaire que les autres n'ont pas soit on a une vision du problème différente et c'est ça qui détermine ce qu'on fait donc ça c'est le premier point oui il y a un choix qui est déterminant et justement c'est parce que nous faisons ce choix-là que les lecteurs vont aller vers nous et pas vers tel autre journal personne ne peut aujourd'hui s'informer sur tout donc les lecteurs vont nous faire confiance sur le fait que nous allons choisir ce qui nous semble essentiel et si eux s'accordent avec nous sur ce qui est essentiel alors nous avons gagné sachant que justement vous le disiez le problème des le problème des chaînes YouTube et des choses comme ça c'est en effet la détermination la dépendance aux algorithmes c'est le fait qu'il y a une tendance sur les réseaux sociaux à montrer aux gens ce qui les intéresse déjà donc en fait ce qu'ils connaissent déjà est ce qui va renforcer leur biais alors que le rôle c'est pour ça que je tiens beaucoup au modèle du magazine d'information générale du news magazine c'est pour ça que je crois profondément que c'est un modèle qui fait oeuvre démocratique c'est que je pense que dans ce choix du généralisme il y a quelque chose d'extrêmement important on a tendance à penser aujourd'hui que la seule survie des médias c'est les médias de niche bien sûr c'est plus facile vous allez parler à un public précis d'un sujet qui l'intéresse on fait plaisir à son public il en redemande et on lui en redonne c'est finalement ce à quoi nous pousserait la concurrence des réseaux sociaux puisque les réseaux sociaux fonctionnent comme ça allons-y et on s'adresse uniquement à notre public est-ce que c'est pas déjà le cas avec la ligne électorale alors justement c'est tout l'enjeu c'est d'abord que nous notre promesse c'est que nous essayons d'embrasser non pas la totalité du réel mais en tout cas tous les domaines Marianne est un journal qui parle de culture qui parle de société qui parle d'économie parce que nous estimons que même le lecteur qui est passionné par la culture et qui comprend rien à l'économie si nous l'avons attiré par nos pages culture s'il les a aimées il va feuilleter et là aussi d'où l'importance du papier il va se promener dans ce journal son oeil va tomber sur des choses qu'il n'aurait pas forcément lu il ne serait pas venu les chercher donc si on ne lui avait pas mis sous le nez il ne serait jamais tombé là-dessus la possibilité de surprendre le lecteur et je dirais même la possibilité parfois de le secouer de le choquer le principe et c'est là qu'on en vient à la question de la ligne éditoriale et c'est là qu'on en vient aussi à la question vous disiez du risque de racoler parce que c'est ça le risque c'est de faire plaisir à son lecteur de lui donner ce dont il a envie le principe d'un journal et en particulier d'un journal généraliste c'est en gros quand j'ai commencé à Marianne c'est ce qu'expliquait Jean-François Kahn il disait voilà l'idée c'est que bon il faut que le lecteur soit d'accord bon avec plus de 50% de ce qu'il lit dans le journal parce qu'à moins de 50% il arbitre il ne l'achète pas en revanche il ne doit surtout pas être d'accord avec tout parce que sinon vous ne faites que le renforcer dans ses convictions et au bout d'un moment il s'ennuie et vous ne lui apportez rien donc lui il fixait en disant voilà il faut 60-40 c'est-à-dire le lecteur doit être d'accord avec 60% de ce qu'il lit et puis sur les 40% restants il est surpris il est furieux il n'est pas d'accord et c'est ça qui fait qu'il va réagir et que donc on va le titiller et il construit sa propre argumentation parce que s'il n'est pas d'accord il dit mais pourquoi je ne suis pas d'accord globalement je suis d'accord avec ce qu'ils me disent là non mais pourquoi et donc il débat il entre en discussion avec son journal mais ce n'est pas nouveau c'était Charles Péguy qui disait qu'une revue devait mécontenter un cinquième de son lectorat mais jamais le même cinquième à chaque fois ça tourne justement il ne faut pas s'enfermer dans un systématisme donc le principe me semble-t-il d'une ligne éditoriale c'est d'avoir une forme de cohérence intellectuelle c'est-à-dire qu'en effet il faut que le lecteur sache à peu près où il est ce qu'il vient chercher c'est-à-dire qu'il sait que ce journal incarne tel type de valeur telle vision du monde etc mais en revanche il faut en permanence j'allais dire s'interdire de le brosser dans le sens du poil s'interdire systématiquement de se dire là je ne vais pas dire ça parce que ça va mécontenter nos lecteurs bien sûr qu'il faut avoir des courriers de lecteurs scandalisés comment vous avez pu dire ça c'est une honte d'habitude j'aime bien ce que vous écrivez mais là c'est honteux ben voilà ça c'est bien et c'est parce que ça aussi ça crée de l'attachement et parce que c'est le rôle justement d'un journal que de maintenir et c'est très très important de maintenir la capacité des citoyens à débattre c'est-à-dire que je pense que le danger des réseaux sociaux c'est justement que parce qu'ils ne font que donner aux gens ce qu'ils attendent et ce en quoi ils croient ils les enferment dans une bulle cognitive et donc ces gens-là trouvent insupportable le jour où ils se retrouvent face à quelqu'un qui ne pense pas comme eux ils n'ont plus l'habitude alors que le rôle d'un journal généraliste c'est justement de confronter les idées et donc de faire en sorte qu'ils restent capables de discuter avec celui qui ne pense pas comme eux c'est en ça aussi qu'il y a un rôle démocratique donc la ligne éditoriale c'est une cohérence ce n'est pas un carcan oui c'est un peu ce qui s'est passé pour Cambridge Analytica où c'était même devenu rentable pour les entreprises de montrer de la fake news de la fausse information à des gens qui étaient convaincus que Hillary était le diable que Trump était le sauveur etc et c'est ça qui a fait que c'est propre à Marianne et c'est parce que quand on regarde un peu l'offre dans les kiosques l'offre de la presse on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de titres qui parlent vraiment qui ne touchent que à ses biais qui ne cherchent que à draguer leurs lecteurs qu'ils ont déjà quand on lit Libération quand on lit Canard Enchaîné quand on lit peut-être même dans une moindre mesure Le Figaro ou Luma ou d'autres alors il faut être honnête c'est un exercice très difficile de s'interdire de faire plaisir à son lecteur systématiquement de s'interdire le racolage c'est une forme de de travail sur soi permanent on y arrive ou on n'y arrive pas mais ça doit être en tout cas une ligne de conduite nous on essaye enfin en tout cas moi je tiens énormément qu'à Marianne ce soit la ligne de conduite de ne jamais sombrer dans la facilité je ne sais pas si on y arrive à chaque fois peut-être que non peut-être que nous donnons l'impression parfois d'être dans la facilité d'être dans la répétition nous essayons en tout cas de ne pas l'être est-ce que dans les éditos qui sont écrits dans Marianne et même peut-être plus largement est-ce qu'il y a aussi cette recherche ou est-ce que l'éditorialiste est là un peu pour draguer le lecteur classique et lui donner juste ce qu'il veut justement non alors d'abord c'est pour ça que nous avons à Marianne plusieurs éditorialistes plusieurs chroniqueurs c'est-à-dire qu'il y a des voix différentes et si vous les lisez vous verrez qu'elles sont très différentes justement donc ça donne des points de vue et pourtant on assume que ce sont tous des plumes de Marianne voilà parce qu'il y a une diversité alors au sein d'une même communauté de pensée sur certains sujets c'est-à-dire qu'il y a quand même des fondamentaux sur lesquels il faut s'entendre mais après heureusement qu'il y a des diversités de points de vue heureusement et c'est justement ça qui plaît au lecteur c'est le fait que parfois il va être davantage d'accord avec l'un parfois avec l'autre et surtout je crois alors c'est tout le problème du journalisme cette question d'abord de la confusion entre éditorialistes et journalistes la profusion des éditorialistes ou ce qu'on appelle les chroniqueurs mot qui ne veut rien dire sur les chaînes d'info continue qui a totalement brouillé l'image du journalisme c'est-à-dire que il y a et il y a toujours eu un risque dans le journalisme qui était le fait qu'il y avait d'un côté les journalistes qui allaient faire de l'enquête qui cherchaient de l'information et puis de l'autre l'éditorialiste qui perorait depuis son bureau en étalant ses certitudes bien sûr que c'est un risque bien entendu et le j'allais dire que la position d'éditorialiste nécessite peut-être encore plus d'honnêteté intellectuelle que celle du journaliste parce que le journaliste il est obligé quand même de se confronter de temps en temps au monde réel et au fait que le réel ne colle pas forcément à ce qu'il aurait aimé l'éditorialiste c'est beaucoup plus facile de rester enfermé donc un bon éditorialiste d'abord c'est quelqu'un qui lit tout c'est quelqu'un qui lit beaucoup et pas seulement de la presse mais aussi des essais mais en tout cas dans la presse qui va lire une très grande diversité de choses moi je dois dire que ce qui m'a appris mon métier c'est mon travail de journaliste de terrain d'enquête de reportage puis c'est le fait d'avoir fait 5 ans de revues de presse à Europe 1 je veux dire quand vous lisez toute la presse tous les matins ça donne une vision justement de la diversité des choix ça permet en permanence de se confronter à ce qu'on aurait choisi soi-même qu'est-ce qu'on aurait décidé de mettre en avant puisque de toute façon l'exercice de la revue de presse c'est ça c'est un arbitrage on choisit de mettre en avant telle thématique plutôt que tel autre tel article plutôt que tel autre donc on fait son propre journal en permanence et donc ça donne aussi quand on a un sujet traité par 10 journaux différents ça donne une vision justement de tous les traitements différents de tout ce que ça peut donner et ça permet justement d'avoir un petit peu de recul sur ce que c'est que de de raconter des faits de les mettre dans leur contexte et il me semble qu'un bon éditorialiste c'est quelqu'un qui d'abord travaille sur les faits c'est-à-dire quand il décide de parler d'un sujet il a lu il a bossé et ensuite une fois qu'il s'est renseigné et qu'il estime qu'il s'est fait une idée du sujet là il doit réfléchir à la façon dont il va construire cela pour que en fait son rôle c'est de replacer les faits dans un contexte de les replacer dans un temps long d'essayer de les articuler avec le reste du réel c'est de créer des liens c'est de dire tel phénomène ne se comprend que si on pense à tel autre c'est d'élargir un peu la vision mais ça nécessite un travail en amont moi quand je vais même sur un plateau de télévision commenter l'actualité je ne viens pas les mains dans les poches j'ai bossé avant j'ai regardé tout ce qui avait été écrit tout ce qui était lu je lis le travail des autres journalistes de ceux qui m'ont enquêté je m'appuie sur ces enquêtes bien entendu alors ça nécessite de faire confiance aux autres journalistes c'est à dire qu'on est obligé à un moment donné puisqu'on n'est pas soi-même sur le terrain à faire l'enquête ça nécessite de se dire qu'il faut faire confiance il faut que le journaliste en question ait bien fait l'enquête parce qu'on peut appuyer tout un raisonnement sur des choses fausses mais bon si on part du principe que les journalistes font à peu près bien leur travail le travail de l'éditorialiste s'appuie sur tout cela donc c'est pas hors sol c'est pas c'est pas une péroraison sur n'importe quoi absolument pas il y en a beaucoup qui le font et le système médiatique amplifie ça c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez des chaînes d'infos qui ont besoin de disons de monopoliser du temps d'antenne avec des gens qui commentent vous induisez un discours sur du vide qui abîme toute l'image du journaliste du journalisme c'est à dire que dans la tête des gens le maître étalon du journalisme aujourd'hui c'est le commentateur d'actualité sur le plateau de chaîne d'info continue et on l'a vu pendant la crise des gilets jaunes c'est à dire qu'il y a des journalistes qui se sont fait agresser frapper comme étant des pourris des vendus alors même qu'ils étaient plutôt sociologiquement et idéologiquement du côté des gilets jaunes voilà mais ça c'est un malentendu terrible qui vient de ce système qui est un système en fait économique aussi pourquoi c'est parce que les chaînes d'info font au moins cher et que le moins cher c'est justement de ne pas faire du reportage d'images de ne pas faire du travail d'enquête c'est de faire du plateau télé avec des gens qui parlent ça coûte beaucoup moins cher est-ce qu'il n'y a pas le même problème le problème ne vient pas aussi de l'éducation du journaliste parce que alors si on se bat sur l'expérience de Ruffin qui est très plaisante à lire mais je pense qui est pas forcément qui est très biaisée de par ses et on le voit maintenant c'est devenu un homme politique plus un journaliste mais mine de rien quand on fait un cursus de journalisme je suis passé par Sciences Po aussi pour le coup en master journalisme et c'est vrai que même sur un parcours où il y a beaucoup de culture générale de matière transversale qu'il n'y a pas dans des écoles de journalisme classique même là il y avait quand même cette volonté de faire plus court faire plus facile parfois pas pousser vers quelque chose une enquête tu vois bien sûr on a de toute façon un problème majeur de culture générale parce que je pense que la qualité du journalisme s'appuie sur ce qu'on peut appeler la culture générale c'est à dire culture historique culture politique donc du recul la possibilité d'échapper au flux de communication qui existe aujourd'hui ça nécessite d'abord une très grande maîtrise de la langue c'est à dire qu'on est dans un monde où les communicants ont pris le pouvoir absolument partout et notamment en politique mais si vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue alors vous allez avoir tendance à accepter les mots des communicants et à les reprendre parce que vous n'en avez pas d'autres et ça c'est on le voit tout le temps dans le journalisme et c'est profondément dangereux mais c'est pour ça d'ailleurs que je pense que les écoles de journalisme sont un très mauvais modèle parce que évidemment qu'elles permettent de former des techniciens et on a besoin de techniques notamment en reportage d'images en radio etc. je suis entièrement d'accord mais c'est un formatage qui en fait a fait perdre l'essence du journalisme qui était la diversité des parcours c'est intéressant dans une rédaction d'avoir des gens qui n'ont pas fait d'école de journalisme qui n'ont pas fait que du journalisme qui sont passés par d'autres choses qui ont vu d'autres réalités d'autres milieux sociaux d'autres milieux professionnels ça apporte quelque chose et il faut absolument maintenir cette diversité bien sûr qu'il y a une rigueur un métier mais je le disais tout à l'heure le métier il s'apprend sur le terrain il s'apprend sur le tas et quand on a des qualités de curiosité d'empathie d'honnêteté intellectuelle finalement sur la technique journalistique elle s'apprend assez vite on comprend assez vite ce que c'est en revanche la culture il faut plus de temps pour l'apprendre et surtout vraiment j'y insiste la capacité à résister à la communication et ça je pense qu'on est en train de perdre du terrain là-dessus je suis souvent frappée de voir que beaucoup de jeunes journalistes ne vont pas tiquer face à l'extension de l'usage d'un mot bon là on l'a vu avec le coronavirus on a tout un vocabulaire qui nous a été imposé et qui s'est imposé avec une rapidité absolument dingue la distanciation sociale mais quand on y pense quel est le taré qui a inventé ce terme distanciation sociale c'est de la distanciation physique donc le fait d'avoir choisi le mot distanciation sociale dit quelque chose du projet quand on a des journalistes qui reprennent ça sans jamais interroger ça ça me semble problématique donc on doit avoir des débats de cet ordre-là est-ce que ça ne vient pas du fait que de plus en plus de communicants d'attachés de presse de directeurs des communications de directeurs de cabinet sont des anciens journalistes qui sont passés par là et en fait qui sont passés du côté obscur de la force parce qu'ils étaient mieux payés en fait c'est une réalité aussi parce que être pigiste pendant un an cinq ans dix ans c'est rigolo mais au bout d'un moment quand on veut fonder une famille quand on a besoin de revenus stables et que d'un côté vous avez la possibilité éventuellement de vendre quelques piges à quelques dizaines quelques centaines d'euros et un boulot fixe bien payé avec une évolution de carrière etc etc mais dans une boîte qui a comme volonté de maîtriser la communication et du coup ce que vont dire les journalistes je veux dire la question économique elle est centrale de toute façon tout à l'heure comme j'ai répondu à plein de questions en même temps j'ai pas répondu à une question majeure quand vous avez parlé de la concentration des médias dans la main des industriels enfin je veux dire c'est un problème majeur énorme alors il faut comprendre pourquoi on en arrive là c'est à dire en plus c'est la concentration des médias dans la main d'industriels qui ne sont pas des industriels de la presse parce qu'avant il y avait des groupes des industriels on en pense ce qu'on en veut mais enfin R100 c'était un homme de presse là c'est même plus le cas c'est des gens qui vendent des armes qui vendent des téléphones des centrales à charbon il y a un mépris pour la presse aussi quand on voit par exemple Patrick Drahi quand on voit les tractations pour acheter BFM etc il y a vraiment un mépris annoncé clairement ou quand on voit Bolloré qui va jusqu'à menacer presque des journalistes bien entendu et tout le problème c'est que on a des médias et en particulier des journaux des journaux qui petit à petit ont vécu de moins en moins de leur lectorat c'est à dire que on les voit perdre des lecteurs pour des raisons qui sont enfin dont on peut débattre mais je pense qu'il y a eu des dérives des erreurs etc qui font que petit à petit le lectorat s'érode donc il reste quoi il reste l'actionnaire et la publicité j'allais dire c'est presque pire en fait les annonceurs c'est à dire que la dépendance aux annonceurs c'est encore plus dangereux que le fait d'avoir un actionnaire enfin ça dépend quel est l'actionnaire parce qu'en effet Bolloré est un actionnaire omniprésent voilà il y en a qui sont un peu plus discrets que ça moi je me souviens de Jean-François Cannes qui racontait Serge Dassault furieux qui disait je ne comprends pas Nicolas Béthou qui à l'époque dirigeait le Figaro ne me prend même pas au téléphone c'est un scandale j'ai acheté ce journal je dois pouvoir y faire des choses bon c'est un bras de fer permanent on résiste ou on ne résiste pas et puis ça dépend sur quoi voilà ça bien entendu mais en revanche la dépendance aux annonceurs j'allais dire elle est plus pernicieuse c'est à dire qu'on sait très bien qu'il y a des enquêtes qui ne paraîtront pas dans certains journaux parce que ça déplairait à tel ou tel annonceur donc tout l'enjeu c'est de faire en sorte que les journaux puissent vivre de leur lecteur mais c'est un équilibre économique très complexe parce que nous sommes et alors c'est encore plus complexe maintenant qu'il y a le numérique regardez le cas de Marianne Marianne a été conçu comme un journal indépendant c'est à dire l'idée de Jean-François Kahn quand il l'a créé c'était de dire je vais faire un journal à l'époque à 10 francs 50 salariés et voilà il sera totalement indépendant il vivra de son lecteur il ne pensait pas ne pas avoir d'annonceur il en voulait il en a cherché il y en avait au départ qui était qui était prévu il avait fait toute une campagne bon les carnets de commandes étaient pleins puis premier numéro de Marianne Serge Serge Dassault Empereur Mondial de la Corruption pendant 10 ans il n'y a plus d'annonceur dans Marianne voilà donc bon et donc ce journal a appris à vivre sans la publicité sans les annonceurs ça a été difficile justement il a fallu il y a eu des changements d'actionnariat des choses comme ça mais c'était des petits actionnaires indépendants sauf que alors après la question de savoir pourquoi Marianne a vécu un dépôt de bilan en 2017 bon on peut débattre justement du fait que certains lecteurs petit à petit ont eu l'impression que le journal ne se ressemblait plus voilà donc un actionnaire Daniel Shretinsky a racheté Marianne voilà là aussi je vais être honnête j'aurais préféré que Marianne reste un journal indépendant bien entendu ne serait-ce que parce que étant donné mes convictions sur ce que doit être la presse bien entendu que mon envie c'était de travailler dans un journal qui soit indépendant justement est-ce qu'il y a une différence justement qui a été perçue dans la rédaction est-ce qu'en conf de rédac il y a des sujets qui ne vont pas passer est-ce que vous ne vous censurez pas par rapport à honnêtement c'est à moi de maintenir ça et moi je pars le jour où j'ai l'impression que mon travail change parce qu'il y a un actionnaire je pars je n'ai rien à gagner à ça ce n'est pas ma conception et je pense que ça se verrait et je me trahirais et je serais décrédibilisée donc je ne vois pas quel intérêt j'aurais mais simplement il y a maintenant un actionnaire et dans un sens je ne sais pas si Marianne aurait pu passer véritablement au numérique qui est aujourd'hui essentiel pour un journal sans avoir un actionnaire plus solide et c'est tout le problème économique aujourd'hui c'est que le numérique ça coûte horriblement cher et que des petits journaux indépendants ont énormément de mal à rentrer dans cette course là ils n'ont pas les armes déjà c'est beaucoup plus difficile pour des hebdos que pour des quotidiens qui sont des plus grosses machines et qui donc ont déjà la possibilité de faire de l'info permanente dans le flux nous on est obligés d'inventer d'autres choses parce qu'on ne peut pas concurrencer des gens on nous explique en permanence mais regardez le numérique ça marche économiquement le New York Times a réussi 1800 journalistes nous on est 40 cartes de presse ici on est content les dessinateurs les SR tout le monde on ne joue pas dans la même cour donc non le modèle pour l'instant numérique ne marche pas pour tout le monde c'est pas vrai donc on est en train d'essayer de l'inventer mais ça ne marche pas donc on fait comment c'est vrai que les investissements qui sont réclamés par le numérique sont absolument énormes mais du coup ça met les journaux dans les mains d'industriels quel est le but de ces industriels c'est évidemment de s'acheter de l'influence c'est très clair alors ils n'interviennent pas forcément dans la ligne éditoriale encore une fois moi si un actionnaire m'appelait pour me dire tel papier ne m'a pas plu je lui dirais mais allez vous faire voir ça ne vous regarde pas l'actionnaire n'a pas à mettre son nez dans le contenu éditorial d'un journal mais je veux dire c'est c'est une question qui ne peut pas être éludée c'est un problème ou en tout cas ça n'est tenable que s'il y a une diversité suffisante des titres et des groupes de presse parce que ce qui compte c'est au final que dans le paysage médiatique il y ait suffisamment de pluralisme et de diversité pour que si un journal est un peu en comment dire est un peu en porte-à-faux à cause de son actionnaire on sait que telle affaire va sortir parce que l'autre sera libre de la sortir le problème c'est quand tout le monde se tient par la barbichette et ça c'est un véritable danger donc donc là aussi c'est aux journalistes de maintenir en permanence leur indépendance parce que en fait il n'y a plus dangereux que le rôle d'un actionnaire ou d'un annonceur il y a l'auto-censure des journalistes il y a le fait qu'ils vont anticiper le plus souvent c'est tragique je pense que le plus souvent les annonceurs n'ont même pas besoin de menacer les actionnaires n'ont même pas besoin de dire un mot c'est tout simplement que les directions de rédaction ne vont pas oser et c'est là où ça pose problème donc là aussi c'est un travail permanent sur soi-même pour savoir quel est le devoir d'un journal voilà est-ce que le diktat du lectorat n'est pas plus grave quelque part et plus dangereux que le diktat de l'actionnaire quand on voit certains journaux qui vont tomber justement dans le putassier l'enquête facile je pense par exemple à l'expérience de l'hebdo qui s'est cassé la figure après quelques numéros même pas dix je crois en voulant sortir un scoop absolu sur Nicolas Hulot et qui s'est pris de plein fou et non pas des actionnaires ni même le gouvernement ils n'ont même pas eu besoin de faire le taf parce que c'est les lecteurs qui ont dit bon là non non mais enfin d'abord l'hebdo c'est certes l'affaire et le scoop qu'ils ont voulu sortir et qui était pas tenable et foireux c'était un problème mais je pense que les premiers numéros n'étaient pas bons non plus c'est à dire que ce journal qui promettait d'être différent d'apporter une info différente il n'y avait rien de différent il n'y avait rien qui donne envie à un lecteur on était dans le conventionnel le plus absolu et je pense que c'est ça qui a tué l'hebdo plus sûrement que le problème Nicolas Hulot enfin dans un sens ça va avec donc évidemment que le diktat des lecteurs est dangereux c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut se méfier et qu'il faut être prêt à mécontenter son lectorat et qu'il faut aussi être prêt à prendre des risques c'est là où on en revient à la question d'une ligne éditoriale c'est à dire que moi il m'arrive de discuter avec le reste de la rédaction et on se dit bon ben là on va faire ce dossier on sait que ça vendra pas mais on doit le faire donc là c'est un propos qu'on doit tenir parce que c'est important parce qu'on sera les seuls à le dire et parce que ça fait partie des convictions qu'on doit défendre cette une là on sait que c'est mort c'est pas un sujet qui va déchaîner les foules ben c'est pas grave on a besoin d'être là donc c'est un arbitrage parce qu'on peut pas faire ça à chaque fois et puis parce que on peut espérer quand même qu'il y a des fois où sur des sujets qui nous tiennent à coeur où on estime qu'on doit être là les lecteurs aussi mais il y a des fois où en revanche on va leur apporter quelque chose auquel ils s'attendaient pas et peut-être qu'ils seront pas réceptifs ça arrive aussi et il faut savoir le faire mais c'est sur le long terme qu'on construit une cohérence c'est à dire que c'est justement mais c'est comme c'est comme en télévision je veux dire si on a le nez collé sur les audiences à chaque émission mais on est mort justement la télé a été tuée par ça donc la presse écrite ferait bien de se méfier aussi c'est à dire que ce qui compte c'est pas sur chaque numéro de se dire j'ai vendu j'ai vendu c'est de se dire est-ce que sur une année sur deux années j'ai réussi à conquérir un lectorat c'est à dire à montrer aux gens que j'avais quelque chose à leur dire c'est beaucoup plus intéressant moi quand je suis arrivée ici j'ai Jacques Juillard qui m'a dit vous savez quand on fait un changement une éditoriale quand on veut reconstruire une ligne éditoriale d'un journal ça prend au bout de deux ans moi je me suis dit mon dieu mais c'est horrible c'est infini comme temps ben en fait je pense qu'il avait raison je pense qu'il avait raison maintenant ça fait plus de deux ans que je suis là et je vois que ça y est on a reconstruit quelque chose et il y a un lien qui s'est fait avec les lecteurs et il y a des hauts et des bas mais globalement on a l'impression que cette cohérence a été perçue par les lecteurs et donc ça se joue pas au jour le jour moi j'adore cette phrase de Jean Jaurès c'est à nous de fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement c'est à dire que ça se joue sur le long terme fatiguer le doute du peuple je trouve cette phrase absolument magnifique voilà on va le faire sur le long terme on va tenir vous voyez qu'il y a une ligne à tenir c'est à dire qu'il y a un respect du lecteur à montrer tous les jours et c'est parce que au bout d'un moment ils s'apercevront qu'on se donne du mal qu'on fait des enquêtes de fond qu'on a amélioré la qualité parce que c'était ça aussi l'enjeu c'était de refaire de Marianne un journal qui apportait de l'information qui faisait des dossiers de fond avec du contenu alors que Marianne c'est vrai a toujours eu cette image d'un journal où en gros on construisait un dossier avec une idée trois affirmations et puis hop emballé c'est pesé bon voilà nous depuis qu'on est là l'idée c'est de dire voilà on fait de la qualité on ne ment pas au lecteur on va lui apporter des dossiers de fond c'est compliqué c'est des choses un peu ardues parfois voilà mais in fine il s'y retrouve ça prend du temps ça ne vient pas de façon magique immédiatement donc c'est un contrat sur le long terme avec le lecteur est-ce que ça ne vient pas cette longueur ce travail de longue haleine du fait d'avoir un média papier est-ce que quand vous avez lancé la chaîne YouTube ici est-ce que ça n'a pas donné un petit coup d'accélération parce qu'on a l'impression qu'avec YouTube avec les réseaux sociaux tout s'est accéléré et que les gens sont capables de changer d'avis presque d'une vidéo à l'autre du jour au lendemain même là je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre c'est-à-dire que moi on m'a toujours expliqué qu'il fallait faire court qu'il fallait faire un port à couleur mais même en vidéo ce n'est pas vrai il y a un appétit énorme pour les trucs pour le temps long la qualité je ne parle pas de la longueur du format je parle de la longueur de la rapidité de la fréquence plutôt le fait qu'on peut être en mesure de sortir une vidéo tous les jours plutôt qu'un magazine papier toutes les semaines et du coup le temps s'efface en fait ça se complète c'est des façons de parler aux gens différentes mais qui viennent se compléter et ça ne remplace pas justement la difficulté d'ailleurs parce que ce n'est pas évident c'est de gérer les différentes temporalités surtout dans une toute petite rédaction comme ici et je disais les quotidiens finalement c'est beaucoup plus facile pour eux puisqu'ils étaient déjà dans cette accélération du temps nous on a des journalistes qui ont commencé leur carrière il y a très longtemps donc qui étaient uniquement dans le temps long il y a parfois une révolution culturelle à faire mais il est hors de question de courir après cette immédiateté c'est justement ça qui a tué la presse je voyais je veux dire j'ai travaillé au Figaro j'ai vu ce que ça donnait le truc le plus épouvantable c'est les notifications les push qui font qu'il faut être le premier à envoyer la notification sur une info donc en gros le journaliste on lui demande de balancer son truc sur la notification puis de faire un tout petit papier sur le site internet puis ensuite il fera le travail pour faire un vrai article bon nous heureusement on est trop petit pour rentrer dans cette course là donc on ne peut pas le faire donc on cherche à faire autre chose et on est forcé en fait la contrainte économique nous oblige à être différents et donc à ne pas ne pas nous laisser tenter par ces mauvais penchants à être plus créatif bah oui 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 mais c'est comme ça et Marianne était déjà comme ça en tant qu'uniquement journal papier et on a la même contrainte maintenant qu'on est sur le numérique et je pense que c'est ça qui a fait la survie de ce journal pour terminer cet entretien et merci encore d'avoir pris le temps de répondre à ces questions quel serait le dernier conseil à donner à un photojournaliste pour le coup ou un photographe qui ne connait pas vraiment l'univers du journalisme et qui a envie quand même parce qu'il y a une sorte de besoin qui naît très rapidement dans la tête du photographe qui découvre ça qui découvre les reportages les manifestations et qui sait presque instantanément instinctivement qu'il va falloir essayer d'être éthique essayer de montrer raconter l'histoire aux gens comment faire pour sans avoir la possibilité d'aller dans une école d'aller sur un cursus ou d'aller dans une rédaction comment faire pour progresser je serais tentée de dire la curiosité d'être là où ne sont pas les autres d'aller voir là où ne vont pas les autres justement de jamais se laisser aller à la facilité et au spectaculaire donc de toujours s'intéresser à ce qui est à côté ce qui ce qui n'a pas été vu ce qui n'a pas été raconté il me semble c'est un bon conseil merci encore pour cet échange merci à vous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout comme je le disais au début de cet échange si cette thématique vous intéresse et que vous souhaitez vous former à l'écriture journalistique vous trouverez en description le lien vers une masterclass complète sur le sujet à très vite pour un prochain épisode du podcast